Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour ce dernier numéro consacré à la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui aura livré son vertique. J'ai envie de dire, enfin, le trophée est revenu au Lyon de la Teranga, le premier dans l'histoire du Sénégal, après une finale très disputée contre l'Égypte. Nous reviendrons aussi sur la double confrontation entre l'Algérie et le Cameroun qui aura lieu au mois de mars prochain dans le cadre des barrages mondiaux Qatar 2022. Mais avant cela, pour m'accompagner aujourd'hui, avant de développer tout cela, on va revenir sur les invités. Et bien sûr, j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir M. Ali Fergani, qui était un ami à mon père Laramo, coéquipier. Donc, M. Ali Fergani, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci pour l'invitation et puis salutations à toutes les personnes qui nous suivent. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Exactement. À votre droite, il n'est plus à présenter M. Erskermen, sélectionneur U15, aujourd'hui U17, qui s'apprête à jouer un tournoi aussi. Donc, on reviendra un peu là-dessus. M. Erskermen, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à vous. C'est moi qui vous remercie, Hassid Ahmed. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Merci à vous. Et bien sûr, à ma droite, le plus jeune d'entre vous, c'est Khaled Lemouchia, ex-international, qui a notamment joué ce fameux match à Aoum Darman. On s'en souvient. Khaled, merci encore une fois d'accepter notre invitation et d'être sur le plateau de Aïban 4. Merci à toi aussi d'aller pour l'invitation. Et mes salutations à tous les invités et à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Merci beaucoup, Khaled. Et avant de développer tout cela et revenir, on ne peut pas ne pas revenir sur la triste nouvelle qui a marqué le football national. C'est bien évidemment le décès de l'une des figures emblématiques de cette glorieuse équipe du Front de Libération Nationale, le FLN, le regretté Abdelhamid Zouba. Il nous a quittés mercredi passé, à l'âge de 87 ans, des suites d'une longue maladie. Que dire de cet texte international qui, si ce n'est, il aura marqué de son passage le football algérien et aura certainement laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'Algérie. Abdelhamid Zouba, icône éternelle de notre football. Je vous propose le sujet signé Amir Abidjan. Le sacrifice, lui, il en a fait, par amour à l'Algérie, celle qu'il a vue naître en 1935. Abdelhamid Zouba, un grand nom du football algérien. Un homme qui a servi sa patrie sans aucune hésitation. En 1958, il rejoint les 32 joueurs de l'équipe du Front de la Libération Nationale, autrement dit l'équipe de la liberté. Sous l'Algérie intépendante, il poursuit son parcours footballistique autant qu'entraîneur à succès. De plusieurs grands clubs algériens, mais aussi étrangers. De la France à la Suisse, en passant par la Mauritanie et la Tunisie, Zouba empile les trophées. Mais il écrira l'histoire du Mouloudia avec des lettres d'or en 1976, l'année à laquelle il réussira à remporter le fameux triplé. Coupe, championnat et ligue des champions d'Afrique. L'ancien protégé de la légende du FLN, Abdel Norkawa, puise dans ses souvenirs. C'est avec vraiment une grande douleur que j'ai appris le décès de Hamid Zouba, de Raya Rahmou. C'est un monsieur qui a énormément travaillé dans notre football et qui a fait un parcours assez extraordinaire. Non seulement ça a été un ancien joueur de l'équipe FLN, j'ai commencé avec lui en équipe nationale quand il était entraîneur avec Pentejour Rahmou en 1969. C'est là que je faisais mes débuts en équipe nationale. Et par la suite, nous l'avons eu comme entraîneur au Mouloudia. Et grâce à lui, on a eu ce fameux triplé que beaucoup d'équipes à travers le monde convoitait. C'est un monsieur qui a énormément marqué le football algérien de par sa carrière. Et bien évidemment, il ne faut pas l'oublier qu'il a fait partie de la partie de l'équipe de l'équipe Afadam. Aujourd'hui, il ne me reste plus beaucoup et je souhaite longue vie à ce qu'il reste. Si Zouba s'en est allé, son esprit accompagnera éternellement cette jeunesse algérienne qu'il a tant aimée pour sa modestie, mais aussi son dévouement au sport roi. Abdelhamid Zouba, un nom légendaire d'une équipe glorieuse, Allah Rahmou. Ali Fargani, je me tourne vers vous. Quels souvenirs gardez-vous du regretté ? J'étais en contact particulièrement permanent avec lui dans le cadre de l'Amicalisation Internationale et la fondation du FLN. Ces derniers temps, c'était un peu plus compliqué puisqu'il était très malade, il n'était pas joignable. Je l'ai eu comme entraîneur en équipe nationale. C'était quelqu'un de rigoureux, de sérieux, vraiment qui était proche des joueurs. Et puis, il faut se souvenir de ce fameux triplé avec le MCA en 76. Personne n'a pu rééditer. En 76, exactement. Il y a eu des doublés, mais il n'y a pas eu de triplés. A l'époque, c'était une grande équipe du Mugdia formée des joueurs de très très haut niveau, que ce soit en défense, en poste de gardien, ou bien au milieu, ou bien en attaque. Donc, on gardera à jamais ce souvenir. C'est vrai qu'on n'échappe pas à son destin. Et qu'il y a beaucoup, dès que Saint-Anastro part, je ferai ta l'allusion à Abdi Djilali, qui est dernièrement de l'USM, de l'Azmo. Nous, on est un peu prêts, on fait toujours des communiqués pour justement se rappeler qu'on ne vous a pas oubliés, que nous, les plus jeunes, on se souvient de vous, pour essayer de rappeler aux clubs aussi, qui, quelquefois, ont tendance à oublier leurs anciens. Il y a encore, d'ailleurs, un des joueurs emblématiques toujours en vue. On vit, c'était un ami proche de Abdelhamid Zouba, M. Maouche. Il y en a trois maintenant. Je voulais parler de M. Maouche parce qu'il est au sein du bureau fédéral. Exactement, qui est le président de la fondation du FLN. Il y a Dufnoun, qui est à Nîmes, et il y a Rachid Makhloufi, aussi, qui est à Lyon, avec lequel je suis en contact. Mais bon, c'est un contact un peu éloigné, parce qu'il y a parfois de difficultés un peu pour s'exprimer. Mais nous sommes toujours en contact. Tout à fait. Pour certains, cette équipe du FLN représentait, quelque part, le noyau des différentes générations d'une équipe nationale, que ce soit en jeune catégorie. Moi-même, pour vous dire, vous l'avez eu comme un traîneur. Abdelhamid Zouba, je l'ai eu aussi comme entraîneur, Rizk Erman. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on parle de générations conflictuelles sur certains plateaux, on va dire ? Aujourd'hui, Abdelhamid Zouba a laissé vraiment, il a marqué de son empreinte son passage sur terre. Il a été des plus riches. C'est clair, c'est d'Ahmad qu'on venait de le dire. C'est une icône. Il a travaillé pour le football. Il respire le football. Il était toujours au service du football. Il s'est sacrifié déjà lui-même. Il a sacrifié sa carrière au profit de notre nation, pour qu'il représente nos pays aux différentes manifestations internationales. Et pour aussi faire discuter la cause algérienne auprès de l'ONU, j'ai eu l'honneur. C'est en quelque sorte une équipe révolutionnaire. Oui, révolutionnaire. Merci de me tendre la perche, Rizk Erman. J'ai en mémoire un mot qu'il a pu dire. C'est qu'il n'y a pas meilleur modèle à suivre que cette équipe du FLN et les sportifs de cette génération, les sportifs honorables de cette génération. D'ailleurs, ils ont transmis leur flambeau en fond. Déjà, on a gardé cette fibre et même cette appellation. Ils disent qu'on forme l'homme avant le footballeur. Ils ont formé des hommes. Je voudrais rajouter une chose. L'équipe du FLN, c'est unique au monde. C'est unique au monde. À ce sujet, M. Ali Fergani, je vous propose de voir ce qu'avait dit le défunt Abdelhamid Jouba avant de revenir à Khaled al-Mouchia. Juste après cette déclaration, c'était pour une émission spéciale équipe du FLN avec notre confrère Yazid Juma'a qu'on salue. Je vous laisse écouter et revenir après. C'est une équipe révolutionnelle. Ce n'est pas une équipe de championnat de France. Mais là, Rahli. Rahli, comment tu peux refuser de jouer dans la meilleure équipe du monde ? Et voilà, avec ces images tristes, on dira que M. Zouba aura une place à jamais dans l'histoire du football algérien. Et de l'Algérie, Khaled al-Mouchia, je me retourne vers vous. Quand on voit ces images aujourd'hui, refuser le Real Madrid à l'époque, refuser d'aller jouer une coupe du monde avec la France en 1958 et opter pour l'Algérie et dire que c'est plus qu'une équipe. C'est une équipe révolutionnaire. Ce n'est pas un championnat. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir ces images ? C'est ce qui fait que c'est un monument. L'Aïra Hamou, c'est vraiment... Et là, je précise, il parlait de Mustapha Zetouni qui avait refusé... Je veux dire, avec toute sa modestie. Mais je pense qu'eux tous étaient des monuments. Pas par leur talent uniquement, mais surtout par leur sacrifice de l'époque. Vous venez de le citer par rapport à Zetouni, tout ce qu'il a laissé pour rejoindre l'équipe du FNN. Nous, en tant que jeunes, même si on est très loin de ces générations, on a toujours eu envie de leur ressembler. Mais on les connaît. C'est-à-dire que c'est une génération qui aura marqué tout un pays, tout un public. On ne les connaît pas de manière directe. Peut-être que M. Alefe Ghani les connaît, mais nous, de manière directe, non. Mais pourtant, ils nous ont quand même transmis le flambeau et ils nous ont donné envie de porter le maillot de l'équipe nationale. Tout à fait. Je dirais que... Ils ont fait connaître la révolution algérienne, au niveau mondial. Et surtout, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont quitté... Surtout au niveau international. Oui, bien sûr. Ils ont quitté une situation... Confortable. Confortable, très confortable. Dans laquelle ils étaient... Oui, ils étaient professionnels. Très beau. Dans des grands pleuves, ce n'était pas évident. Chapeau, chapeau. Même la manière, comment ils ont quitté. Ils ont raconté l'histoire, comment ils ont quitté. Ils se sont rassemblés dans le train. Mais vraiment, c'est une histoire... Il y a eu beaucoup d'anecdotes. D'ailleurs, il a même écrit un livre. Écoute, en 2012, j'ai eu l'opportunité de le connaître et de le rencontrer à Hadra. Là, c'était un stage de formation Hadra. Donc, je l'ai trouvé là-bas avec Soukhan Lahirahmo et aussi Mohamed Maouche. En créant des écoles de football à Fallen. À Fallen. Pratiquement dans toutes les académiées à Fallen. C'est un peu une histoire... Il a oeuvré pour le football. Il a toujours pour le football. Il a eu l'informateur. Il a eu l'informateur. Alors, toute autre chose. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'événement qui a marqué cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est bien évidemment cette finale remportée par le Sénégal. Et c'est tout de suite après le Journal de la Cannes. Alors, le Journal de la Cannes, on parle aujourd'hui de cette équipe du Sénégal. Valeureuse équipe, messieurs. On est d'accord à dire... J'ai envie de dire, ouf ! Enfin, cette belle génération de joueurs remporte, pour la première fois de son histoire, un trophée mondial, continental. Donc, ils sont rentrés vraiment dans l'histoire par la grande porte sur une terre de football, le Cameroun, qui en avait cinq. Donc, c'est un peu ce qu'on avait vécu il y a deux ans avec Diomel Benadie. Nous, c'était la deuxième. Oui, mais quand je parle de terre de football, c'est-à-dire d'aller chercher ce trophée. On est allé chercher en Égypte. Ils sont allés le chercher au Cameroun. Même si, pour autant, ils étaient favoris. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe du Sénégal, monsieur Alif Ergani, et de ce match ? Bon, après, c'était une finale un peu qui était indécise. C'est bien simple. Ils sont arrivés à la séance de tir au but. Mais quand on voit un peu globalement le déroulement de cette compétition, je pense qu'ils méritent. Parce qu'ils sont montés crescendo. Ils sont montés crescendo. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux ans, ils ont perdu contre nous en finale. Ils avaient perdu deux finales au paravent. Une finale auparavant en 2002. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'était Aliou Sissi qui est aujourd'hui entraîneur, qui était capitaine à l'époque, qui a raté le pénalty. Qui a raté le pénalty. Qui a raté le pénalty. Mais bon, ils ont quand même cette Coupe d'Afrique. Je pense qu'ils vont fêter cette traite de manière grandiose. Si on parle de fêter ça, je vous propose d'avoir les images des joueurs qui sont arrivés à Dakar et qui ont été accueillis en héros. D'ailleurs, nous avons avec nous Salif Diallo. Salif Diallo, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Je suppose que tout va pour le mieux. Vous êtes très heureux. Mais oui, c'est une première. Imaginons ce qui s'est passé en Algérie en 1990, quand vous gagnez votre première étoile. Je ne parle même pas de 2019, je parle de 90. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Sénégal a eu des générations exceptionnelles de footballes. Mais on n'avait jamais eu d'étoile. C'est un très beau sacre dans une terre de football qui s'appelle le Cameroun. Devant l'équipe la plus titrée en Afrique, l'Égypte. Mais sur cette compétition, on est monté avec le château. On a eu des problèmes au démarrage de la compétition. Mais après, au fur et à mesure, je pense qu'on a maîtrisé notre sujet. On mérite largement de gagner ce titre. Enfin, on va dire enfin pour le Sénégal. Alors, M. Salif Diallo, moi, je voudrais juste revenir sur ce parcours des Lyons de la Teranga. Aujourd'hui, depuis l'arrivée d'Aliou Sissé, c'est une équipe qui monte en puissance. Il y a eu ce quart de finale en 2017. Par la suite, Aliou Sissé arrive à qualifier les siens en Coupe du Monde 2018, après une absence depuis 2002. Ils vont au final et perdent contre l'Algérie. Mais malgré ça, Aliou Sissé est toujours là. Il ne croit qu'en ses joueurs. Et même s'il a été, on va dire, descendu par la presse, vous qui êtes directeur de l'APS. Je rappelle, vous êtes journaliste à l'APS sénégalaise. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que cette équipe a eu toujours le dos tourné vers le chemin de la réussite ? Après une finale ratée face à l'Algérie ou, je dirais, perdue. Aujourd'hui, ils vont au final et vous gagnez enfin, j'ai envie de dire, pour une belle génération, ce sacre que les Sénégalais attendaient tant. Bon, l'Algérie en 2019 méritait largement son sacre quand on voyait son parcours. Mais sur la finale proprement dite, si le Sénégal avait gagné aussi, on n'aurait pas crié au scandale. L'Algérie s'est progrès à seule occasion. Ce n'est même pas une occasion, une demi-occasion qu'elle a réussi à mettre au fond. Mais grosso modo, elle n'a pas mollet son titre par rapport au parcours qu'il a fait en Égypte. Mais donc, cette génération, elle n'est même pas née avec la nomination d'Algérie s'y est comme entrainienne nationale. Mais cette génération est née aux Jeux olympiques de Londres 2012. Si vous voyez, le faturé de cette équipe, elle est née quand Algérie s'y est d'entraîneur adjoint. Donc, cette équipe a été construite pièce par pièce. En 2012, il y a eu des entraîneurs qui sont passés, Joseph Cotto, mais il y a eu aussi Alain Chires en 2015 lors de la camp. C'est l'Algérie même qui nous élimine en face de Poules. Ensuite, il y a d'autres joueurs, d'autres entraîneurs qui sont venus. Mais grosso modo, effectivement, cette équipe est montée en puissance. On a eu un quart de finale en 2017 contre le Cameroun. On a eu cette finale en 2019 contre le Guy. Mais effectivement, Alucizé a été fortement critiqué, pas seulement par la presse, mais par des observateurs du football national. Mais par contre, il avait tout à fait le sujet de la fédération, de la fédération sénégalais du football, qui a toujours cru en lui, qui a toujours cru à l'expertise locale. Donc, c'est aussi la victoire de la fédération qui, malgré les critiques, malgré la pression, elle a toujours pensé que Alucizé a été l'homme de la situation. Et aujourd'hui, on a vu ce type de championnat d'Afrique qui récompense un peu la persévérance de cette fédération, qui dit en passant, est en place, surtout le président de la fédération. Il est en place depuis 2009. Alors, M. Mamadou Salif Diallo, je terminerai sur cette question. Après le sacre, il y a très vite une autre échéance qui arrive, la double confrontation. Et ça sera aussi face à l'Égypte. Donc, comment voyez-vous cette double confrontation ? Et comment voyez-vous les chances du Sénégal d'aller en Coupe du Monde ? Je pense que le Sénégal garde ses chances. Le Sénégal ne doit pas, ne doit avoir peur d'aucune équipe aujourd'hui dans le monde. Je veux parler, quand je parle de l'Allemande, je veux parler des sélections africaines. On ne doit avoir, on ne doit craindre aucune sélection dans le monde. Il faut respecter tout le monde, parce qu'on a vu ce qui s'est passé à cette carte-là. On a vu l'Algérie qui est passé complètement à côté de son sujet. On ne peut pas dire que cette équipe d'Algérie n'est pas bonne. On ne peut pas qualifier Jamel Belmadi d'autocard. Pour moi, il reste le premier, le numéro un en Afrique pour le coaching. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais maintenant, il ne s'est passé ce qui s'est passé pendant cette carte. Le Sénégal doit respecter l'Égypte. On a réussi à passer. On méritait même de gagner cette finale-là avant la série de tir au but. Mais maintenant, le football, ce n'est pas les mathématiques. Le Sénégal va devoir se battre encore pour sécuriser l'équipe d'Égypte. Rien de dire, c'est vrai, on a un âme psychologique. Mais ça va se passer sur le terrain. Eh bien, M. Mamadou Salif Diallo, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes journaliste à l'APS au Sénégal. Merci beaucoup et on vous souhaite beaucoup de réussite. On est très contents et très heureux pour le peuple sénégalais. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Alors, messieurs, le Sénégal, il vient de le dire, qu'il aurait pu gagner ce match avant d'aller à la séance des tirs au but. Mais encore une fois, en face, il y avait une belle équipe égyptienne que personne n'attendait à ce niveau-là de la compétition. Avant la compétition, personne n'aurait mis une pièce sur l'Égypte, d'autant plus qu'on les avait vus jouer en coupe arabe. Et aujourd'hui, est-ce que l'Égypte est montée en puissance sur ce tournoi-là ? Bon, je dirais déjà que la logique a été respectée parce que le Sénégal était l'un des favoris pour cette canne. Revenons au match, même l'Égypte. On connaît l'Égypte dans son histoire. C'est une équipe qui gère les compétitions, qui gère bien les tournois. D'ailleurs, elle nous a impressionnés comment ils aspirent et ils usent dans le mental des adversaires et les affaiblir. On l'a vu contre la Côte d'Ivoire et aussi contre le Maroc. Comment ils ont su gérer ces matchs-là ? Malgré les 3 fois 120 minutes, même avec le Cameroun, même hier, on les a vus. Malgré que sur le papier, on voit qu'il y a beaucoup plus de stars du côté du Sénégal, contrairement à l'Égypte, il y avait aussi des absences. Malgré ça, on a vu comment ils ont su gérer ce match. Malgré une attaque à otrance de l'équipe du Sénégal qui voulait terminer le match. Par moment, on avait l'impression que c'était plus une attaque contre défense sur le match. Même dans la transition égyptienne, on ne les a jamais vus. Plus de 2 ou 3 joueurs, 4 joueurs en attaque. Ils avaient toujours le bloc un peu bas. Donc, ils étaient prudents. C'est normal. Ils ont joué. Tous les paramètres étaient du côté du Sénégal. Réunis du côté du Sénégal. Voilà, donc ils ont géré par rapport aux insuffisances aussi des joueurs et aussi l'aspect physique. Ils ont joué 3 matchs 120 minutes. Donc, tous les facteurs étaient du côté du Sénégal. Mais bravo aussi à l'Égypte. Ils ont montré aussi leur mentalité. Force de caractère. Force de caractère. Et aussi la gestion des tournois qui est très importante. Tout à fait. Alors là, je me tourne vers Khaled. Vous qui avez été joueur, vous connaissez un peu cette pression qui a après un sacre pareil. Donc, on parle du Sénégal qui va encore une fois affronter l'Égypte pour les matchs barrages. Comment se présente un match pareil quand on est champion d'Afrique et on vient de battre cet adversaire qu'on va retrouver dans un mois et demi ? Déjà, dans le premier temps, il y a un incendium psychologique. Le fait d'avoir battu l'Égypte à un mois... Vous pensez qu'il y a un incendium psychologique ? Bien sûr. À un mois, un mois et demi, d'où prend votation pour le mondial. C'est important pour les Sénégalais. Maintenant, ce qui va être important pour les Sénégalais, c'est comment ils vont digérer ce sacre ? Comment ils vont digérer cette euphorie ? Parce que le match arrive très, très vite. C'est un premier sac, c'est une première étoile pour le peuple sénégalais qui attendait ça. Et moi, je pense que le plus dur, ça va être dans cet aspect. Maintenant, ça va être un match 50-50. Tous les matchs ont leur propre histoire. Pour revenir à l'Égypte, c'est une équipe qui a une culture avec la Coupe d'Afrique. Bien sûr. C'est la nation la plus titrée. Exactement. Elle fait aussi une finale en 2017. Elle passe à côté de son tournoi à domicile. Elle fait une finale en 2017 qu'elle perd contre le Cameroun. Donc, l'Égypte, moi, ne me surprend pas qu'elle soit en finale. C'est sûr qu'elle est montée crescendo. J'ai dit par rapport à cette génération de joueurs où on ne trouve pas beaucoup de talent, beaucoup de bons joueurs. Pas beaucoup de stars. Exactement. C'est par rapport à ça. Mais l'Égypte, ils ont un bon banc. Oui. Quand ils vont rentrer très aigué, Zizou, quand ils puissent permettre de faire rentrer un joueur et de ressortir tout de suite, un joueur qui n'était pas content. Et en plus, ce sont tous des joueurs qui sont formés en Égypte. Ils jouent pratiquement tous, à part quelques-uns qui jouent en Europe. Moi, je vais donner mon avis. Ça va être difficile. C'est vrai que le Sénégal a mérité ce trophée. Ils sont montés très chêne d'eau. Ils étaient en 2019 en finale. Ils confirment encore. Ils arrivent en finale en 2022. Voilà. Ils ont un moral très fort. Quand Sadio Mane, qui rate le pénalty, le gardien le sort. Et ensuite, il tire le dernier pénalty. D'ailleurs, on va écouter Sadio Mane à ce propos où il y a eu les déclarations de certains joueurs après le match, notamment le gardien Mendy, où Sadio Mane, justement, revenait sur ce pénalty raté et cette force de caractère qui fait qu'aujourd'hui, Sadio Mane tire le pénalty victorieux du Sénégal. Il a même tiré du même côté. Il n'a pas tremblé. Oui, oui. Du même côté, un peu plus fort. Bon, avant, il avait tiré au milieu. Donc, par la suite, il voulait tirer en force. Après, il choisit le côté droit du gardien et il la met. Donc, je vous propose d'écouter les déclarations des joueurs et de revenir. Quand j'ai raté le premier pénalty, tous mes coéquipiers étaient venus vers moi. Sadio, tu as raté. Mais écoute, on s'en fout. Nous sommes l'équipe. On gagne ensemble. On perd ensemble, on gagne ensemble. Et avant d'aller tirer le dernier pénalty, vous voyez les images, tout le monde était venu vers moi. Et je pense que ça, c'est ce qui a fait la différence. Parce que ça m'a donné tellement de motivation et j'étais plus concentré que jamais. On a travaillé en groupe. Au début, c'était difficile, mais on est resté en groupe. On a parlé entre nous. On est resté en famille. Alhamdoulilah, aujourd'hui, on est récompensés. Et c'est ce trophée qui manquait au peuple, à notre pays. Malgré toutes les années qu'on a traversées, les gens se moquaient de nous à dire que vous avez une bonne équipe, mais à chaque fois, vous perdez. Aujourd'hui, on est récompensés. On est très, très contents. Au Rennes, c'est le bon jeu. On a beaucoup travaillé pour ça. On a eu un début de tournoi difficile avec beaucoup d'événements contraires. Mais on est resté soudés. On a toujours eu foi en nous, une foi en Dieu. Et on a été récompensés. Alors voilà, messieurs, il parle d'être récompensés. Et c'est mérité, amplement mérité pour cette équipe qui aura fait un excellent match et un excellent tournoi. Là, je me retourne un peu vers vous, Khaled Lemouchia. Dans la tête de Sadio Mane, au moment où il rate ce pénalty, il a l'occasion de donner l'avantage à son équipe très tôt dans le match et d'être plus libre, plus à l'aise, libéré, jouer plus, on va dire, plus détendu. Changer le match, carrément. Voilà, changer complètement la physionomie du match. Mais ce qu'il dit, il est important pour un joueur, vous qui avez été un joueur. Pour rater, il y a un soutien. Bien sûr, il y a un soutien, mais en même temps... Il y a une solidarité. En même temps, Sadio Mane, il a assumé son statut. Et moi, c'est ce qui, pour revenir à ce que je disais aussi, cher Alifere Gagné, c'est que son statut fait qu'il est obligé de tirer le pénalty lors des derniers pénalty. Il ne peut pas fuir ses responsabilités et il l'assume. Ça donne de la force à tous ses coéquipiers qui sont autour de lui. C'est, on va dire, entre guillemets, la joueur star, même si l'équipe du Sénégal est remplie de stars. Beaucoup de grands joueurs, mais lui, c'est un peu le leader qui joue sur le terrain. Exactement. Il a assumé ça, il a montré à son équipe la force de caractère qu'il avait. Il a donné de la force à tout le monde. Ils lui ont donné aussi et je pense que la victoire est méritée. Cette génération est une génération dorée et je pense que ça aurait été vraiment un gâchis et ça n'aurait rien gagné. Tout à fait. Donc, on parle un peu. Ça a rassemblé la même génération de drogbades, les Ivoiriens. Les Ivoiriens qui n'ont pas gagné. Ils n'ont pas eu la chance de gagner cette coupe. Même pour les Sénégalais par le passé, il y a une belle génération avec Fadjiga, avec Adjidjouf, avec Adjidjouf, qui étaient joueurs. Mais sincèrement, ils ont été consacrés par un travail déjà qui a été fait depuis 2018. Donc, c'est une stabilité. Depuis 2015 ? 2016, je pense. 2015-2016. Oui, il y a un travail de longues années, 6 ans à la tête de la sélection. C'est énorme. Donc, cette stabilité, cette continuité, il y a toujours un jour où il y a une consécration. C'est arrivé. On dit toujours que le travail finit toujours par payer. Aujourd'hui, grosse consécration pour le Sénégalais. Si on parle un peu des prochains matchs, ce n'est pas gagné d'avance. Bien sûr. On ne peut pas oublier qu'on a vu l'exemple de l'Algérie. Les Égyptiens sont montés en puissance. Ils ont quand même bien géré leur parcours. Et ça va être difficile. Ça ne va pas être facile de se qualifier. Alors, on dit souvent au football, messieurs, vous êtes assez expérimentés pour le savoir. Le plus difficile, ce n'est pas d'arriver au sommet et c'est d'y rester. Il a bien souligné Khaled tout à l'heure, après cette consécration, il va y avoir un engouement énorme au Sénégal. Donc, il faut vite revenir, redescendre des nuages pour préparer déjà une échéance très importante qui est la calife au mondial. Donc, je pense que c'est des joueurs pros qui savent bien gérer. Je pense que de toute façon, ils n'auront pas de trop célébrer parce qu'il faudra vite revenir dans leur club. Tout de suite, se remettre dans le bas dans les clubs et revenir à la compétition. La plupart reviennent dans leur club donc en Europe et bien sûr, ils ont un acquis. Comme tu dis, c'est vrai, c'est le plus difficile de se maintenir parce qu'on est toujours attendus comme nous. On est attendus, on est bien tombés. Bien sûr. On est tombés bien bas, mais peut-être qu'on y reviendra plus tard. Et je pense que le Sénégal a montré qu'en 2019, ils sont très bien comportés, ils sont arrivés en finale. Ils ont perdu difficilement contre nous en 2019 et là, ils sont arrivés en finale. Il la remporte pour la première fois. Chapeau pour eux et félicitations aussi aux Égyptiens. Sauf que, si vous permettez, les conditions vont être différentes parce que l'Égypte, je pense qu'ils vont bien récupérer, ils vont récupérer leurs joueurs, il va y avoir beaucoup plus de fraîche. Ce sera une autre équipe, vous voulez dire. Il y a aussi un match à aller-retour. Ça se joue sur deux matchs. Non, ce ne sera pas un match facile, c'est du 50-50, même si je pense qu'il y a un ascendant pour le Sénégal. Après ça, c'est mon avis personnel. Si on doit parler d'ascendant et de cet état d'esprit qui règne au sein de cette équipe sénégalaise, je vous propose de voir les images avec Aliou Sissé et ses joueurs pour un peu montrer ce qui fait la force du Sénégal aujourd'hui. C'est vraiment un entraîneur, comme on l'a dit, très aimé par le vestiaire, même s'il y a eu vraiment des critiques, je dirais gratuites et méchantes parfois à son égard. Lui qui est arrivé, il a, rappelons-le, un excellent parcours avec le Sénégal. C'est juste que les résultats n'ont pas suivi et il n'y a pas eu de titre majeur. Mais aujourd'hui, les consécrations n'ont pas suivi. Mais quand vous enchaînez deux finales de Coupe d'Afrique, je pense que c'est une grande performance. Tout à fait. Peu d'équipes ont réalisé. Tout à fait. Il y a eu un coéquipier. Moi, je trouve cette déclaration vraiment, mais vraiment très intéressante, messieurs. Kalilou Fadiga, qu'on connaît tous, l'ancien numéro 10 de cette équipe du Sénégal, qui tenait à s'excuser car il a eu des propos assez blessants envers son ex-coéquipier. Donc, je vous propose d'écouter Kalilou Fadiga et on revient. Des larmes, mais franchement, des larmes de joie parce que c'est émotionnel. Nos petits frères à nous, aujourd'hui, nous ont rendus vraiment fiers. J'ai toujours été très proche de lui, effectivement, mais voilà, il y a des fois des choses comme ça qui se disent et je lui ai dit que franchement, ce qu'il a fait depuis qu'un quart de finale, depuis qu'il a ramené cette équipe et de nous faire gagner à nous le Sénégal, cette Coupe d'Afrique des Nations, je ne lui en serai jamais assez reconnaissant. Je le remercie encore une fois pour tout le travail qu'il a effectué envers et contre tout. Vraiment, à lui, je lui ai présenté mes excuses. Top classe, vraiment, il a fait un job de malade et donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, il y a des critiques qui sont positives, d'autres qui sont négatives. Cette fois-ci, la critique, elle est plus que positive. Vive nous, vive le Sénégal. Eh ben voilà, il parle de critique qui est plus que positive. Il s'excuse d'ailleurs parce qu'il a eu une critique destructive à un moment donné envers son ex-coéquipier. Mais je trouve que c'est fort pour un homme d'avouer qu'il a été... C'est humble et fort. Exactement, c'est tout à son honneur à Fadiga. Et d'ailleurs, il le dit, Khaled Lemouchia, il dit, je pense que c'est tout le peuple sénégalais qui seront à jamais reconnaissants envers Al-Yousissé. Non, bien sûr. Mais après, les critiques font partie aussi du job. Donc c'est sûr, quand c'est un ami qui vous le dit, ça fait doublement mal parce qu'à mon avis, ils ont joué ensemble et ils se connaissent très bien. C'est vrai que c'est dur à accepter. Mais voilà, les critiques font partie du job. Je ne pense pas qu'Al-Yousissé a été touché ou perturbé dans son travail. Il avait une une conductrice, il avait des objectifs. Ça a mis du temps. Mais pour revenir, il a fait une finale en 2019, un mondial... 2018. En 2018. Et là, il fait une consécration. Il faisait du bon travail. Il manquait juste ce trophée. Et voilà, maintenant, les critiques font partie du... Attention, le football, ça peut aller très vite. Oui, oui. Tout à fait. Tout à fait. Il y a un double match avec l'Égypte encore. Une confrontation avec l'Égypte. Coïncidence. Oui, tout à fait. Coïncidence. Voilà, donc après, maintenant, les Sénégalais souhaitent se qualifier en Coupe du Monde. Je pense que c'est un objectif. C'est l'apothéose. Bien sûr. C'est l'apothéose. Maintenant, c'est vrai, même s'ils ne se qualifient pas, ils seront été champion d'Afrique. Donc, ils ne pourront pas les prendre d'année. On ne sait pas si vraiment ils pourront se satisfaire d'une Coupe d'Afrique et ne pas aller au Mondial. Parce que quand on arrive à être champion d'Afrique, on a un statut à défendre. L'appétit vient en mangeant. Voilà. Même si c'est des joueurs compétiteurs, comme on voit, ils jouent tous dans des grands clubs. Donc, ils sont habitués à gagner des trophées. Pratiquement, ils ont tout gagné. Donc, je pense que c'est une équipe très, très compétitive. Je pense qu'ils vont revenir sur Terre et jouer à fond. Mais l'Égypte n'a pas dit son dernier mot. Non, bien sûr. Au contraire, ce serait considéré comme un échec total. Étant donné que le match arrive très, très vite après la consécration, s'ils ne se qualifient pas, la Coupe d'Afrique, à la limite, ils vont l'oublier. Ils vont l'oublier. Exactement. Et en sachant, Khaled, qu'ils n'auront pas le temps de préparer ce match de double confrontation dans les meilleures conditions parce qu'il n'y a pas de date FIFA. Ils auront peut-être 4 ou 3 jours pour être en stage et jouer le match en déplacement. C'est la date FIFA entre le 19 et le 23. Non, 19 au 29. Oui, du 19 au 23 pour jouer le premier match. Maintenant, l'essentiel, c'est de jouer dans son club. Oui, tout à fait. C'est du garder. La priorité, c'est d'avoir la compétition. Exactement. Donc, moi, je voudrais, messieurs, vous poser une question. C'est un débat ouvert. Aujourd'hui, entre Djamal Belmadji et Aliou Sissi, c'est un peu le même destin, c'est un peu le même parcours pour les deux. Ils arrivent, ils changent tout, il y a une révolution au sein de ces nations et ils arrivent à gagner. On va attendre la prochaine Coupe d'Afrique. Pour voir si Aliou Sissi sort au premier tour. Non, je plaisante, c'est vrai, c'est vrai, ils sont très proches les uns des autres et leur parcours se ressemble en équipe nationale. Même au niveau générationnel. Oui, ils sont amis, ils ont grandi ensemble. Ils ont grandi ensemble, donc à mon avis, ils doivent avoir le même fonctionnement. Ils sont même amis, je pense, Khaledé, ils sont même amis proches. Ils ont grandi ensemble dans la Bordeaux-Régiène. Ils ont réussi à instaurer un état d'esprit énorme, que ce soit nous ou au Sénégal. Je pense que le fonctionnement déjà, à mon avis, est similaire entre les deux. Pratiquement. C'est-à-dire que vraiment dur dans le travail et proche en même temps des joueurs et je pense que c'est là où ils forcent le respect de leur groupe. C'est inévitable d'avoir créé une bonne ambiance au niveau du... Très important. C'est une équipe. Sur ça que je voulais revenir, c'est les joueurs qui le disent. Il y a une image forte après la finale, après le sacre. C'est Aliu Sissi qui est en conférence de presse et tous les joueurs viennent l'arroser avec des bouteilles d'eau. Donc ça montre un peu que c'est... Heureusement avec des bouteilles d'eau. Oui, oui, c'était des bouteilles d'eau. Mais ça démontre encore une fois l'esprit que c'est une famille. Et un peu comme avait fait Jamel Belmadji avec l'équipe nationale, aujourd'hui, le vestiaire, c'est lui qui décide des résultats du entraînement. Si tu arrives à maîtriser le vestiaire et le gérer convenablement, ça y est. Vous qui êtes entraîneur, c'est le plus important. Oui, c'est très important, bien sûr. C'est clair. Quand tu as tout le groupe qui vous suit, qui est là, qui est à l'écoute et vous suit dans votre philosophie, dans vos projets de jeu, dans votre mentalité surtout, après tout marchera. Même si ce n'est pas pour demain, ce sera un autre jour. Il y a toujours un jour où vous êtes consacrés. Exactement. Donc ce jour-là arrivera un jour. Arrivera un jour, oui. Tout à fait. Alors, messieurs, rendez-vous en 2023 en Côte d'Ivoire pour la prochaine édition, la 34e édition de la Coupe d'Afrique. Et on reviendra, bien évidemment, sur tout ce qui se passera dans les barrages et d'autres émissions, bien sûr. On sait déjà quand elle va se jouer. Est-ce qu'elle va se jouer en janvier ou bien... On dit qu'elle se jouera en été. Voilà. Parce qu'à l'époque, on jouait en été. Oui, oui. À l'époque, on jouait... On va revenir au système mois de juin, je pense. beaucoup de problèmes vis-à-vis des clubs professionnels, des clubs européens. Avant, c'était mois de mars, non ? Non, non, c'était... On jouait au mois de mars, mai, mars, mai. Exactement. Et là, il y a eu beaucoup de problèmes par rapport aux clubs européens. Oui, il y a eu beaucoup de clubs avec le club pro. Exactement. Même par rapport au mondial, c'était à l'époque où on jouait chaque deux ans. L'année où il y avait le mondial, d'ailleurs, on l'a toujours raté. On l'a toujours raté. En 82... On l'a raté de peu. De peu, oui. Parce que si on veut en reparler un peu, en 82, en finale, contre le Nigeria, on a gagné. Ensuite, 82, c'est vrai, on l'a raté demi-finale contre le Ghana. En 84... Non, 84. 84, au Côte d'Ivoire. Au Côte d'Ivoire. Au Côte d'Ivoire, à Bouaké. Je ne sais pas, on avait fait match nul contre le Cameroun en demi-finale et on avait perdu au pénalty. Et c'est eux qui ont remporté la Coupe. Le vainqueur, je pense, remportait cette Coupe. Je disais, c'est par rapport aux objectifs. Quand il y a deux objectifs à l'époque, pratiquement deux objectifs proches, tu as la Cannes au mois de mars, au mois d'avril, juste après, tu enchaînes la Coupe du Mondeau-Jouen. C'est-à-dire, quand il y a un laps de temps très court, c'est difficile d'enchaîner sur une deuxième compétition. je parlais beaucoup plus de ça. Eh bien, merci messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Bravo encore une fois aux Sénégalais et à Sadio Mane qui auront vraiment mérité ce premier trophée continental. Quant à nous, on se retrouve dans la deuxième partie, la fiche. Alors, on est en direct, nous sommes en direct. C'est pas vrai. Oui, oui. Merci. C'est des éléments perturbateurs, voilà. Ils aiment bien discuter pendant qu'il y a le jingle, mais nous sommes toujours en direct. Merci à vous. Donc là, non, non, il n'y a pas de souci. Pour cette deuxième partie, la fiche, on l'a consacrée à l'Algérie qui va affronter le Cameroun pour ses matchs barrages, cette double confrontation pour nous emmener au Qatar après cet échec et cette élimination prématurée que personne n'attendait visiblement du côté algérien. Donc, le Cameroun, messieurs, a perdu en demi-finale chez lui, comme en 72. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Cameroun, ça ne leur porte pas bonheur de jouer à domicile. Ils n'arrivent jamais à gagner quand ils jouent à domicile. Il y a une pression, peut-être. Cette Coupe d'Afrique arrive dans des conditions difficiles, Khaled Lemouchia, avec l'arrivée de Samuel Eto à la tête de la FEC à foot et qui, lui, voulait à tout prix, il y a eu cette date qui était encore en suspens, il voulait à tout prix que la compétition ait lieu. Donc, elle a eu lieu. Ça n'a pas été parfait. Il y a eu des soucis d'organisation, de logistique. Mais aujourd'hui, Samuel Eto veut à tout prix aller au Qatar, en Coupe d'Humeau. En tant que joueur, c'est un compétiteur. Donc, j'imagine qu'en tant que président de la Fédération camounaise, il va être encore plus. Beaucoup d'ambition. Après, pour revenir à l'équipe nationale du Camoun, faire une Coupe d'Afrique à domicile, c'est toujours compliqué. Il y a tellement une grande attente du public, notamment en plus du président de la Fédération qui va mettre une pression supplémentaire parce qu'il a envie de gagner des trophées. Il est tout jeune président. Donc, ce n'est pas facile de gérer toutes ces émotions, tout l'environnement qu'il y a autour de l'équipe nationale. Mais malgré tout, je pense qu'elle fait un parcours honorable. Elle sort difficilement, elle sort au pénalty contre l'Égypte. Et non, le Camoun est une équipe redoutable. Et on se souviendra, Khalil Mouchia, de ce match de la troisième place où ils reviennent. Oui, effectivement. Personne ne les attendait. Ils étaient menés 3-0 à 20 minutes de la fin. Mais ils arrivent quand même à arracher cette troisième place dans la difficulté. Heureusement pour eux. Exactement. Parce que, personnellement, quand ils étaient menés 3-0, je me suis dit qu'ils vont perdre. C'est bien pour l'Algérie, c'est bien pour nous. Parce que le moral, il va être véritablement atteint parce que perdre 3-0 contre le Burkina Faso pour la troisième place alors qu'on cherchait la coupe. On cherchait à gagner cette coupe. Je pense qu'ensuite qu'ils se sont remis en confiance en égalisant et en gagnant cette troisième place. Donc, ils ont repris un peu de... Ils ont repris confiance. Ils n'ont pas une confiance totale, c'est vrai. Mais bon, ils ont eu un parcours quand même, je pense, assez honorable. Surtout, après avoir gagné cette troisième place. Tout à fait. D'ailleurs, il y a eu quelques petits soucis. il y a eu des fissures, si j'ose dire, au sein du vestiaire de cette équipe. On a vu les déclarations de Vincent Aboubakar juste après la demi-finale perdue. Samuel Eto'o a voulu remettre de l'ordre dans le vestiaire. Je vous propose de l'écouter. C'est trop d'amour, trop de confiance en vous. N'écoutez pas. Nous, nous savons où nous allons. Et je vous promets, vous allez voir. Samedi, on continue notre route. Surtout au mois de mars, on va au Qatar. On commence notre voyage vers le Qatar. Alors, les garçons, s'il vous plaît, ne baissez pas la tête. Et merci encore. Merci. Alors voilà, c'était Samuel Eto'o, le président de la Fédération Camerounaise de football. Il a une certaine expérience au niveau international. Donc voilà. D'abord, moi j'ai apprécié qu'il soit président. C'est bien qu'un ancien joueur de très haut niveau devienne président. Il a joué un grand rôle pour que la Coupe d'Afrique se tienne au Cameroun. Qu'elle se tienne, qu'elle ait lieu. Il y a eu des problèmes, comme tu le soulevais tout à l'heure. Les problèmes de terrain, problèmes d'arbitrage, problèmes d'arbitrage. Les logistiques. Mais voilà. Donc je pense que de toute façon, il n'avait pas le choix que de remonter le moral à cette équipe parce qu'il y a une qualification à la Coupe du Monde qui se joue. Justement, il dit, pour reprendre ses dires, il dit, Khaled Le Moshia, on sait où on va. Bravo à vous, ne baissez pas les bras. Donc ils se projettent déjà, ils ont la tête à l'Algérie. Bien sûr. Parce que l'objectif, c'est Qatar 2022, c'est là, c'est demain, avec la double échéance au mois de mars, il n'y a pas d'autre mot que de dire ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire de garder les joueurs mobilisés et de les fixer sur l'objectif qui ne perdent pas d'œil à l'objectif. C'est vrai qu'ils sont sortis en demi-finale dans leur pays, dans un tournoi où ils voulaient gagner absolument. Mais non, l'objectif pour eux, c'est Qatar 2022 et c'est pour ça que ça va être compliqué. Alors, dans ces conditions, Rizkerman, après avoir... et on l'a vu sur la célébration et sur la joie des joueurs camerounais après avoir décroché le bronze, on aurait dit qu'ils avaient gagné la Coupe d'Afrique. C'est-à-dire qu'il y avait une telle pression de terminer 4e, ça aurait été peut-être vu comme un échec par rapport à la population camerounaise. Comment on aborde, dans quel état d'esprit on va jouer un match qualificatif au Mondial ? Sincèrement, c'est d'Ahmad, j'aurais aimé avoir le scénario contraire, c'est de perdre cette 3e place, d'ailleurs, parce que... C'est qu'eux perdent cette 3e place ? Oui, bien sûr. Lorsqu'ils sont revenus dans le score et même, ils ont même gagné, donc c'est une... Ça booste ? On peut dire qu'il y a quelqu'un qui est mort et il a... Il a ressurgi de sa tombe. Donc, je pense, leur état d'esprit, ça s'est reconstruit, ça s'est basculé d'un côté ou de l'autre. Donc, j'aurais aimé un autre scénario. Donc, ils ont reconstruit cet état d'esprit. Cette solidité, cette force. Cette solidité, bien sûr. On les a vus juste après la fin du match. Ils étaient tous contents, tous couraient derrière Abou Bakar qui a marqué le dernier pénalty, je pense. Mais ça reste toujours... Bon, connaissant le Cameroun, je ne pense pas qu'ils ont une bonne génération par rapport aux anciennes générations. Donc, il y a un coup à jouer. Donc, je pense qu'on a plus de talent. C'est vrai, quand on voit sur le plan morphologique, c'est une équipe athlétique. Ils cherchent toujours le duel, le contact, le duel physique. mais ça reste toujours ouvert. Inch'Allah, puisqu'on a l'avantage du deuxième match ici, on va essayer de faire un match avec moins d'erreurs. moins d'erreurs là-bas. Ici, on va se donner à fond. Pour nous en parler... Ils reviennent de très, très, très loin. Très loin. Les Camerounais, c'est-à-dire que vous parlez de ça. Tout à fait. Après, pour nous, ce n'est pas gagné d'avance. On va y revenir. Pour l'équipe d'Algérie, on va y revenir. Là, on se pense sur le Cameroun. D'ailleurs, nous avons Ma'amard Joubour qui est en direct avec nous au téléphone. Ma'amard Joubour, bonsoir. Bonsoir, Fid Ahmed, et bonsoir à vos invités. Merci. Alors, première question, Ma'amard Joubour. Comment vous portez-vous ? Bon, ça va beaucoup mieux. Ils ont passage oblige, Covid, obligés d'être en confinement. Voilà. La vie en quarantaine, est-ce que... Tu es solide, Ma'amard. Tu es solide. Ma'amard Joubour, je voulais revenir sur cette Coupe d'Afrique. Vous qui étiez à Douala, vous y avez passé pratiquement trois semaines. quel enseignement tirez-vous de cette Coupe d'Afrique ou quel bilan faites-vous de cette Coupe d'Afrique avec le Cameroun qui sort troisième de cette compétition ? Alors, vous allez tout d'abord vous féliciter le Sénégal. C'est mérité pour les Lyons de la Teranga. Ils avaient été finalistes. ils sont dans la continuité. Meilleure équipe africaine. Ils terminent cette fois-ci sur le toit de l'Afrique avec une génération tout à fait exceptionnelle. Des joueurs également qui évoluent dans les plus grands clubs européens. Il suffit juste de prendre la valeur marchande de cette équipe, 330 millions d'euros. Et deuxièmement, le travail d'un entraîneur fortement critiqué, comme quoi le travail paye au bout d'un moment. C'est Aliu, Sissé. La troisième aura été la bonne pour lui. Il l'a perdu comme joueur en 2002. Il l'a perdu comme entraîneur en 2019. Et là, il la gagne. Il est resté à la barre technique depuis six ans. Et puis, il y a cette symbiose entre lui et les joueurs qui sont venus à la fin du match en conférence de presse pour crier Aliu, on t'aime. Ça, c'est une image forte. Alors maintenant, pour revenir sur la compétition. C'était une compétition serrée. C'était une compétition où il y a eu des surprises. C'est une compétition qui avait été, dans un premier temps, tout avait été mis en place pour que les Lyons indomptables, le pays organisateur, gagnent la Coupe d'Afrique des Nations. Finalement, sur le premier véritable test, on l'a vu, les Camerounais ont été éliminés de la compétition. C'est des révélations également. De bonnes surprises, on les a eues avec la Guinée équatoriale, avec les Comores, avec la Gambie. Des déceptions, l'Algérie, le Ghana, personne n'attendait que ces deux nations sortent dès le premier tour. Et puis, je pense que dès qu'il y a eu les matchs à élimination directe, on a vu de superbes affiches. Notamment, je retiendrai la rencontre entre l'Egypte et la Côte d'Ivoire, le match entre l'Egypte et le Maroc. On a vu les grosses déceptions. Par exemple, le Nigeria. Tout le monde voyait le Nigeria aller très loin dans la compétition. Dès que les matchs à élimination directe, comme quoi, ces deux compétitions entre une formule de championnat et des matchs à élimination directe, ces deux compétitions complètement distinctes. Et à partir de ce moment-là, c'est l'équipe qui a eu la meilleure maîtrise, qui a su monter en puissance, qui a su gérer les rencontres, qui est partie de plus loin, en d'autres termes, le Sénégal. Et puis, on a vu également une nation, les pharaons. Comment est-ce que cette équipe, qui n'a pas de grosse individualité, à l'exception de Mossale, joue discipliné dans le jeu, faisant preuve de rigueur, être monté en puissance pour atteindre, après, rappelons-le, trois prolongations, être en finale. Ça, c'est des images fortes. Alors, vous voulez parler du Cameroun ? Moi, je vais être un peu plus nuancé sur le Cameroun. Les images de la troisième place, oui, parce qu'il revenait de loin, comme l'a dit Alif Ergani. Il revenait de loin après avoir été mené trois buts à zéro. Mais, le résultat, ce résultat, cette élimination en demi-finale, va laisser des traces, je pense, dans le vestiaire. Il y a eu Chopo-Moting, ses déclarations, à la fin du match. Il y a eu la déclaration d'Aboubakar, juste après l'élimination. Il y a eu la déclaration également de Toko et Kambé. Mais, Mahmoud Joubou, si vous permettez, c'est vrai qu'il y a eu cette fissure après les déclarations de certains joueurs. Mais, tout de suite, on l'a vu, que ce soit Samuel Etofis, qui est président de la fédération, ou que ce soit l'ancienne star de cette équipe cambronaise, Roger Mila, qui sont allés au vestiaire et qui ont essayé de réunir tout le monde et de faire en sorte que l'objectif ne passe pas par l'Algérie primordialement. Parce qu'on le sait, ils le disent, on sait où on va. On va vers la Coupe du Monde. Quelle est-ce la posture qu'ils ont eue tout juste après le match ? Parce qu'il faut recoller les morceaux dans le vestiaire. Mais les déceptions sont là. L'entraîneur, aujourd'hui, ne fait plus l'unanimité. Beaucoup, la presse camerounaise, demandent le départ de l'entraîneur portugais. Tout à fait. Les déclarations des uns et des autres, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un seul objectif. Un mondialiste qui est avocat de mondialistes. En l'occurrence, Khaled... Non, Khaled, je ne sais pas si... Je n'ai pas souvenir si il avait... Non, non, Khaled n'a pas joué la Coupe du Monde. N'a pas fait... Mais il a participé aux éliminatoires. Et notamment ce match contre l'Égypte. Il y a Ali qui a fait un mondial. Et je peux vous dire, c'est le rêve de tout voleur. Même pour ceux qui n'ont pas joué, c'est un rêve. Il est évident que la posture va être tous à les gagner contre l'Algérie. Mais est-ce que ce qui s'est passé après cette élimination, je pense, à mon avis, ça laissera des traces. Après, vous savez que sur deux matchs, tout dépendra comment va se dérouler le match allé. Dans quelle forme sera l'équipe d'Algérie. Le résultat du match allé va conditionner tout le reste. Exactement, vous l'avez dit. Dans quelle forme sera l'équipe d'Algérie ? On verra, Khaled Lemouchia, là, les joueurs sont rentrés. Ils sont dans leur club. Pour certains, il y a Yussef Belayli. C'est une bonne nouvelle qui a signé à Brest, qui va avoir du temps de jeu. Dans quel état de forme vont être les joueurs dans un mois et demi ? En sachant qu'il y en a qui ne jouent pas beaucoup, ils n'auront pas beaucoup de matchs dans les jambes. Quand je dis ça, je pense à Mandi, il y a Atal qui s'est blessé lors du dernier match. Comment on prépare un tel rendez-vous ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, la véritable préparation va être mentale. C'est sûr que l'équipe, tout joueur a besoin de compétition. Mais sur une double confrontation, ça va être à l'équipe qui sera le plus calme, qui aura la plus d'expérience mentalement pour gérer cette double confrontation. C'est vrai que l'aspect physique est important, mais mentalement, ça va être primordial. Pour revenir à ce que disait Mahmoud Djibour, ce qui est important, c'est ce qui s'est passé. C'est vrai après le match de la demi-finale. Donc, les fissures qu'il y a au sein de l'équipe nationale camerounaise, c'est ce qui va faire mal. Ce ne sera pas physiquement ou tactiquement. Ça va être ça surtout. Ça sera mentalement. Et je pense que pour l'équipe nationale d'Algérie, ce sera pareil. Même si on sort d'un échec, je pense qu'il va vite se mobiliser et vite se reconcentrer sur la double confrontation contre le Cameroun. Très bien. Donc, Mahmoud Djibour, merci d'avoir été avec nous. Ce fut un plaisir. Prère rétablissement à vous et on espère vous retrouver la semaine prochaine. Merci. C'est tout le mal, je l'espère. Merci, Mahmoud Djibour. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Alors, tu es allé Frégané. Aujourd'hui, on connaît la date de ce match au Cameroun. On jouera à Yaoundé le 24. Le 23, le 24. Le 24. On jouera le 24 à Yaoundé. Les deux équipes sont touchées. Les deux équipes sont touchées. C'est vrai que le Cameroun un peu, ils sont plus ou moins rétablis après avoir remonté trois buts. Ce n'était pas évident. Ça prouve encore une fois une force de caractère. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais il pensait remporter cette coupe. D'où la déception. Nous, c'est un échec. Oui. Échec total. C'est un échec. Maintenant, il est clair qu'il faut qu'il y ait quelques changements. Pas beaucoup de changements, c'est clair. Pas beaucoup de changements. Parce qu'il faut faire le bilan de ce qui s'est passé. Il faut analyser un peu l'équipe du Cameroun. On a toutes les données pour analyser. Ça, Djamal Belmadji le fait très bien. Voilà, exactement. Il aura le temps de le faire. Maintenant, il faut voir un peu pourquoi on est descendu aussi bas dans cette... Quel a été le véritable problème de cet échec lors de cette Coupe d'Afrique ? Dans cette compétition, je pense que, de toute façon, Djamal, avec tout son sac, vont faire le point et ramener ensuite, peut-être renforcer les différents compartiments. De toute façon, il faut qu'on soit meilleur que ce qu'on a montré pendant cette Coupe d'Afrique. Moi, personnellement, c'est du 50-50. On dit l'avantage de jouer le match retour à domicile. Ça va dépendre du match allé. Ce qui va conditionner le match allé. Mais je pense qu'on peut se qualifier si Belmadji apporte les bons changements qu'il faut. C'est tout le mal qu'on souhaite à notre équipe nationale. D'ailleurs, pour terminer, Rizkermane, vous allez aussi disputer un tournoi bientôt ? Oui, je pense. Inch'Allah, s'il ne sera pas encore reporté. D'accord. Pour l'instant, vous n'avez pas le moment. On a un tournoi nord-africain qui va jouer au mois de mars. Ici, à Alger. J'espère qu'il va être maintenu. Voilà. Donc, après deux années de travail, on cherche toujours à jouer un match international pour évaluer déjà nos jeunes. Voilà. Et maintenant, se préparer à l'objectif principal qui est la Cannes qui va jouer ici en Algérie en 2023, avril 2023. Eh bien, c'est tout le monde que vous souhaitez, Rizkermane. On a besoin de ces jeunes joueurs qui viennent un peu apporter un plus avec un bon amalgame avec nos joueurs qui évoluent ici avec les joueurs aussi qui évoluent à l'étranger. Il y a pas mal de joueurs qui évoluent à l'étranger. Donc, avec cet engouement, il y a plein de joueurs qui veulent aussi participer dans notre différentes équipes nationales. Donc, ça sera tout bénéfique pour nous. Inch'Allah, on sera au rendez-vous et chercher l'objectif qui est de se qualifier premièrement au mondial et aussi gagner l'Aqqan, Inch'Allah. Et nos jeunes ont besoin de compétition. Exactement. Il y a les juges militerranéens qui arrivent. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Rizkermane, d'avoir été avec nous. On arrive au terme de cette émission. C'était un plaisir. C'est moi qui vous remercie. Donc, j'étais dans le vol à la première émission. Exactement, vous étiez avec nous pour la première émission. Retour du Cameroun. Et vous clôturez avec nous on revient du Cameroun. Merci beaucoup, Ali Fargani. C'est fait un plaisir. C'est gentil d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Khaled Le Mouchia, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à l'avenir ? On sait que vous n'êtes plus à l'Olympique de Médéa. Non, pour l'instant, un peu de repos. Un peu de repos ? Uniquement. Merci beaucoup. Merci à toi, c'est d'Ahmad. Merci à vous, messieurs, dames, de nous avoir suivis, de nous avoir fait confiance. C'était le dernier numéro consacré à la Coupe d'Afrique des Nations. La semaine prochaine, vous retrouverez Stade 24. Bonne soirée. Au revoir.